bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir comment remettre au bon format des noms qui ont été stockés ou saisis suite à une erreur au mauvais format alors vous voyez qu'ici j'ai deux colonnes et donc je vais chercher à remettre au bon format on avait vu dans une précédente vidéo formation qu'on pouvait utiliser une fonction cnum mais ce n'est pas toujours possible de l'utiliser et donc il peut avoir d'autres problèmes et d'autres solutions vous voyez ici j'ai 1200 1300 1400 et pourtant quand je fais le total ça me fait zéro je vois ici un petit triangle vert symbole donc d'erreur quand je clique dessus je vois ici un petit losange jaune avec un point d'exclamation noir et quand je passe ma souris dessus vous voyez que le message d'erreur est le suivant le nombre dans cette cellule et au format texte ou précédé d'une apostrophe effectivement quand je double clique dessus vous voyez que j'ai ici une apostrophe si j'efface l'apostrophe ça fonctionne plutôt que de faire les 700 lignes comme ça autre solution simple donc je sélectionne voilà mes nombres je me rends dans l'onglet donner donc là j'étais dans accueil je vais dans donner et d'en donner je vais chercher ici le bouton convertir donc je clique sur convertir nous n'allons pas convertir le texte grâce à des séparations ce chose de là donc nous allons prendre largeur fixe et je fais suivant aucun intérêt sur la deuxième étape je fais suivant ce qui m'intéresse c'est la troisième étape et ici vous voyez cette étape me permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données standard texte date colonne dont distribué nous on va rester sur standard je fais terminer et voilà comme par magie j'ai retrouvé mes nombres 1200 1300 1400 qui me font 3900 ici autre problème c'est un séparateur de milliers alors le séparateur de milliers je reviens dans accueil c'est ici la petite touche mais des fois quand je fais une exportation d'un autre logiciel et que j'importe les données dans excel voilà j'ai un petit souci c'est qu'il ne le reconnaît pas et j'arrive pas alors bien sûr toujours pareil si je supprime à la main ici le séparateur de milliers ça fonctionne mais moi je vais chercher une solution alors avant toute chose je vais vous montrer pourquoi j'ai fait afficher tout car j'ai besoin de voir justement des choses qui dirait à l'oeil nu vie n'est pas visible alors il faut savoir que dans les tout ce qui est word ou même dans excel il y a deux types de d'espaces il ya l'espace celui qu'on utilise avec la barre espace et vous voyez je vais agrandir le symbole que me met word c'est tout simplement un point voilà ça c'est l'espace oui j'en mets un deuxième pas de souci mais il existe ce qu'on appelle l'espace insécable donc si je vais voir dans insertion symbole symbole autre symbole oui qu'ici donc pour insérer des symboles c'est ici mais on a des caractères spéciaux et dans les caractères spéciaux ici on a ce qu'on appelle l'espace insécable et quand je fais insérer je vais le faire deux fois voyez c'est des petits ronds et bien sûr si j'enlève le affiché tout je ne vois qu'une chose c'est des espaces des espaces des espaces donc à l'oeil nu ça ne se voit pas or ça se voit ici et pour faire l'espace insécable c'est alt 255 et vous voyez que je viens de faire un espace insécable donc pour corriger ici nous allons aller dans accueil faire rechercher sélectionner remplacer où ce que je peux faire aussi c'est faire donc ctrl h le raccourci clavier et du coup j'ai la fenêtre qui apparaît et je vais rechercher donc le fameux espace insécable donc j'ai je fais alt 255 et je fais remplacer par rien et je fais remplacer tout cette action est terminée trois remplacements ont été effectués je ferme et vous voyez que derrière 1200 1300 1400 sont alignés à droite dans la cellule preuve que ce sont bien des nombres et j'ai réussi à avoir à nouveau ma somme 3900 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel et j' tego